Le fait est-ce une bonne excuse de dire en ce 21e siècle que la maternité des Africains d'aujourd'hui est celle héritée de force ou de gré de la colonisation ? En réalité, si on dit que la maternité africaine d'aujourd'hui est une maternité coloniale et non africaine, c'est parce que c'est un fait historique. Les Africains d'aujourd'hui sont une production de la machine esclavagiste et coloniale. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de casser ce que nous appelons les acquis coloniaux, à savoir nos diplômes, enfin tout ce sur quoi nous nous basons pour définir l'élite en Afrique. Toutes ces choses-là doivent être remises en cause. C'est pour ça que je disais que tous les grands changements historiques dans l'histoire de l'humanité ont été toujours précédés. D'abord, d'une renaissance intellectuelle, il y a toujours une pensée qui est née et qui a commencé à casser l'ensemble du dispositif mental mis en place pour contenir le peuple durant des siècles et des siècles, pour ouvrir, disons élargir les perspectives aux peuples dominés, ouvrir leur esprit pour leur montrer qu'il y a autre chose et qu'il est possible de construire un autre monde et qu'il est possible de sortir de la léthargie, de la souffrance, de l'ensemble des institutions coloniales mises en place pour nous régir et nous régenter. Donc, les grands changements historiques ont été toujours précédés d'un mouvement intellectuel. Vous pouvez prendre n'importe quel mouvement historique de l'humanité, ça a été précédé d'une révolution intellectuelle d'abord, qui casse la manière de penser établie par le système, d'abord. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, sans être forcément compris. Comme je l'ai tout dit, l'Afrique n'a pas participé à la construction ni du 15e siècle, ni du 20e siècle, ni du 21e siècle. Et même le 22e siècle, l'Afrique n'y participera pas. Nous sommes un peuple qui est sans cesse projeté dans des systèmes que nous n'avons pas contribué à construire. Nous sommes un peuple instrument qui est chaque fois lancé dans des projetés. On sort d'une période historique, on est projeté dans la suivante, sans forcément prendre le temps d'analyser quoi que ce soit. Nous sommes passés du système esclavagiste au système colonial, sans avoir le temps d'analyser, de diagnostiquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que nous sommes tombés en servitude dans l'effet. On n'a même pas encore fait ce travail-là. On est projeté tout de suite dans le système colonial. Après le système colonial, on est tombé dans la période des indépendances. On n'a pas eu le temps d'analyser le système des indépendances. Tout de suite, on est projeté dans un autre monde qui est le monde de la mondialisation informatisée. Après, on est projeté dans la démocratisation. Après la démocratisation, on est projeté dans l'électoralisme, passé par le monde des programmes d'ajustement structurel. Après, on est projeté dans le monde des élections. Donc, chaque fois, l'Afrique est projetée dans un monde, dans un système qui ne le maîtrise pas. Donc oui, le XXIe siècle, c'est comme un système. Vous créez un système, puis vous mettez des éléments là-dedans. Donc, en fait, nous, nous sommes en train de mouvoir dans un système qui s'appelle le XXIe siècle sans avoir participé à sa construction. Et donc, nous ne maîtrisons pas du tout ce jeu-là. Et le monde futur, le XXIIe siècle, XXIIIe siècle même, vont nous échapper puisqu'on ne prend pas le chemin de la réorganisation. Donc oui, la mentalité coloniale est une réalité dans notre contexte. C'est pour ça que nous continuons, enfin, nous essayons de faire l'effort pour casser les codes et ce qui peut être considéré comme la pensée africaine. Alors qu'il ne s'agit pas de pensée africaine, c'est de pensée coloniale. N'est-ce pas porter l'étiquette de victime permanente si on se refait tout à l'accusation ou à l'esclavage ? Non, mais là, Latif, c'est vraiment là où vous êtes en train de sortir des fondamentaux. Les fondamentaux doivent être posés. La situation africaine est une continuité historique. L'Afrique d'aujourd'hui est une production. Elle vient de quelque part. Il ne faut pas l'oublier. Nous l'avons tous expliqué. Donc, si vous remettez ça en cause, ça veut dire que toute l'architecture intellectuelle, idéologique que nous avons bâtie s'effondre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester cohérent. La situation africaine, elle est le fruit de l'histoire. Et cette histoire-là ne date même pas d'aujourd'hui. Elle date depuis le 18e siècle, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir du moment où les Ixos et les Hittites ont conquis l'Égypte antique. Donc, la déclinaison, le déclin du peuple africain a commencé par là. Si on n'analyse pas ça, si on ne prend pas le temps d'analyser tout ce parcours historique qui nous a conduit de l'Égypte antique jusqu'en Afrique actuelle, eh bien, on a tout faux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas pris le temps d'analyser les causes de notre effondrement et de notre sortie de l'histoire. Donc, si nous voulons remettre l'Afrique en ordre, lui redonner de la puissance, il va falloir analyser de manière calme l'ensemble du parcours historique qui est le nord et toutes les raisons qui nous ont conduit à l'effondrement. C'est pour ça que la question de l'esclavage, de la colonisation sont des questions actuelles. L'Afrique actuelle est le fruit, est l'enfant de ces périodes historiques que nous considérons comme révolues. Jamais ces périodes ne sont révolues. Les Africains ne sont pas sortis de l'esclavage. Bien sûr qu'il y a eu des luttes des Africains, aussi bien en Afrique que dans les îles, que dans les territoires de déportation. Mais ce ne sont pas ces luttes-là qui ont été déterminantes. Pour affranchir les Africains, c'est que les Européens, c'est-à-dire les esclavagistes et les colons, ont décidé d'eux-mêmes d'affranchir les Africains, de leur donner l'indépendance. Ce n'est pas dans des batailles que nous avons battu les adversaires de l'extérieur, comme eux l'ont fait dans leur histoire. Comme le peuple français a battu l'Allemagne, ou bien les Suisses ont battu les différents pays qui sont venus les coloniser. L'Autriche, la France, l'Allemagne, tout ça. Elles ont battu dans des guerres pour reconquérir leur espace. La Chine a battu tous les pays étrangers qui les colonisaient. Les États-Unis, les colonies américaines ont d'abord battu l'Angleterre et ses alliés. Donc nous, nous n'avons battu ni les esclavagistes, ni les colonisateurs. Oui, il y a eu quelques situations qui les ont poussés. Des révoltes, ici ou là, qui les ont poussés à anticiper sur leur défaite. Pour éviter que la défaite ne soit totale, ils ont mis fin aussi bien à l'esclavage qu'à la colonisation. Attends, pour pouvoir mieux contrôler la situation, pour que la situation ne leur échappe pas totalement, ils ont mis fin à ces deux systèmes qui ont un effet dévastateur sur l'Africain d'aujourd'hui. Donc les constructeurs de ces systèmes-là, du système esclavagiste et du système colonial, ont mis fin volontairement à la situation coloniale et esclavagiste. Donc, c'est une continuité, puisqu'ils ont anticipé. Il y a des penseurs, des théoriciens, des grands théoriciens, qui ont dit qu'il va falloir sortir vite de la colonisation, telle qu'elle se déroulait pour engager l'Afrique dans une autre colonisation qui serait beaucoup plus durable. C'est-à-dire, l'autocolonisation, en fait, par les élites africaines. Donc, il faut former. Donc, ces gens-là, ils ont la suite dans les idées. Donc, l'Afrique d'aujourd'hui est une continuité de la période esclavagiste et coloniale, puisque la gouvernance, vous le voyez très bien, les soi-disant chefs d'État aujourd'hui en Afrique sont exactement sur le modèle du gouverneur colonial. L'État africain est une constitution venant de l'extérieur. Nous l'avons démontré, une constitution illégitime, bâtard, qui a des caractéristiques tout à fait dans le plan du système colonial esclavagiste. Donc, si vous remettez en cause, si vous dites qu'il faut bannir, c'est d'ailleurs ça la réflexion des Occidentaux, qui veulent pousser les Africains à considérer ce période de l'esclavage et de la colonisation comme des périodes révolues sur lesquelles il ne faut pas revenir et puis continuer seulement la marche en avant. C'est faux. Nous devons faire un travail historique pour savoir ce qui nous a conduits à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Si nous ne faisons pas ce travail-là, alors là, ça ne sert à rien. Il faut juste abandonner tout et continuer le chemin comme on est en train de le faire actuellement. Les causes de l'effondrement d'un peuple doivent être recherchées et ça se trouve dans son histoire. D'ailleurs, la période esclavagiste et coloniale qui nous a enseigné dans nos écoles, ce n'est pas ça. C'est pour ça que ce travail-là est totalement à refaire. Voyez, ce travail-là est à refaire absolument. Donc, si vous partez de ces fondements, c'est que tout le raisonnement s'effondre. Ça veut dire que l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Ça veut dire que nous considérons cette période-là comme révolue alors que cette période-là continue. Voyez la situation de l'Afrique, c'est clairement une continuité coloniale. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Sous-titrage ST' 501